Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 1er décembre pour une vidéo mode on va dire. Pour l'occasion j'ai sorti mon pull de Noël. Je l'ai acheté à Jiffy. C'est mon tout premier pull de Noël. Il faut savoir que d'habitude les autres années j'ai toujours été réfractaire aux fêtes de Noël. Pour des raisons qui m'appartiennent. Et cette année je sais pas ce qu'il se passe. Je suis vraiment enjouée de Noël. J'ai envie de décorer. Du coup je les ai fait une petite décoration. J'espère que ça vous plaira. J'ai trouvé ça mignon de décorer un petit peu aussi pour les vidéos. Et j'ai sorti du coup mon pull de Noël avec mon petit père Noël comme ça. Que j'ai trouvé chez Jiffy. Voilà. Tout simplement. Pas très cher. Et du coup sans transition aucune. On va parler aujourd'hui de pull. J'ai fait une commande sur Zalando. Et du coup je me disais que ça pouvait être pas mal aussi de vous montrer. Je vous en avais déjà fait une mais il y a un petit moment. Et du coup je vais vous montrer. J'ai pris 4 pulls. Parce que j'ai retrouvé du travail. Donc il va falloir que je me rhabille un petit peu aussi parce que j'avais plus beaucoup d'affaires. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et je vais vous faire des essayages. Comme ça. Ça vous montrera aussi un petit peu ce que ça donne tout simplement. Donc dans un grand sachet comme ça. J'ai commandé chez Zalando 4 pulls. Je vais sortir tout ça. Et on se retrouve juste après. Voilà. J'ai sorti mes petits articles. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont individuellement dans des petits sachets comme ça. Donc je vous ai évité les bruits. C'est très bien emballé chez Zalando. Il n'y a jamais eu de soucis à ce niveau là. Ça arrive assez rapidement. Donc voilà. Du coup je vais vous montrer mes 4 articles. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait sur Zalando vous avez la possibilité de faire le... Essayer d'abord, payer ensuite. Ce qui vous permet de tester les habits tout simplement. Et si ça ne va pas, de les retourner. Et du coup d'être débité en fait du montant que vous allez vraiment garder. Et ça vous permet aussi d'avoir une petite échéance de 2-3 semaines avant d'être débité. Donc je trouve ça sympa. Voilà. Ça peut aider aussi en fin de mois ou des choses comme ça. Ça peut dépanner. Mais voilà. C'est bon à savoir. C'était le petit bon plan. Donc du coup je vais vous montrer. Donc j'ai pris 4 pulls. Donc j'ai mon petit... J'ai gardé mon petit papier avec les prix pour vous indiquer. Après sur Zalando il y a quand même pas mal de promos. Moi je ne tape pas dans les marques. Vous avez tout sur Zalando. Vous avez du Nike. Voilà. Vous avez des marques de luxe. Vous avez des marques petit prix. Enfin vous avez vraiment un peu de tout. Vous avez du camailleux, du mango. Vous avez un petit peu de tout sur Zalando. Et moi voilà. En général je tape toujours à peu près sur les mêmes tarifs. Et franchement je ne suis jamais déçue de la qualité. J'avais déjà fait une commande d'articles. J'avais acheté je crois du Vera Moda ou des choses comme ça. Et franchement je n'ai jamais été déçue. Donc voilà. Donc du coup j'ai retenté l'expérience. Après je sais que c'est toujours compliqué d'acheter sur internet. Moi la première. Après avec ce qui s'est passé. Bah moi j'avais besoin d'habits. Donc voilà. Après c'est un peu compliqué de retourner en magasin. D'essayer. Enfin de ne pas pouvoir essayer. Voilà. C'est un peu compliqué cette année pour acheter des habits. On ne va pas se leurrer. Mais du coup je me suis dit. Voilà. J'avais besoin d'habits. Donc je me suis laissée tenter. Après. J'arrive plus ou moins à retrouver ma taille en pantalon. Il est hors de question que j'achète sur internet malheureusement. Parce qu'il faut vraiment que j'essaye. Donc voilà. Pour les pantalons je verrai comment je vais faire. Mais pour les pulls je me suis dit. Voilà. J'ai à peu près toujours pris les mêmes. Parce que comme j'avais des références. Par rapport aux anciens articles que j'avais acheté sur la première commande. En général je prends du L du 38. Voilà. Je suis quand même pas très épaisse. Mais je trouve que le M. C'est vite court en fait au niveau de la taille. Et voilà. Quand vous levez les bras ou les trucs comme ça. Je trouve que c'est vite court. Moi j'ai besoin d'être quand même à l'aise dans mes vêtements. J'aime pas quand c'est trop près du corps. Trop serré. Donc en général je prends du L. Et franchement c'est pas des tailles. Voilà. C'est pas des grandes tailles le L. Je trouve que le L taille très bien. Donc si vous êtes un petit peu comme moi. Voilà. N'hésitez pas à prendre cette taille là. Après comme je vous dis. Vous avez toujours la possibilité quand ça arrive chez vous. De faire un retour gratuit. Y'a pas de soucis là dessus. Donc voilà. Donc. Je vais vous montrer le premier article. J'ai pris mon petit. Bah là ça va. C'est pas compliqué. Donc j'ai pris un grand pull comme ça. Je vais vous mettre les photos en même temps. Comme ça vous allez voir un petit peu sur les modèles. Je vais essayer. Parce que des fois sur Zalando c'est toujours pareil. Y'a des. Les vêtements des fois ça part très vite. Et du coup on arrive jamais à retrouver. Des fois c'est. Je peux vous les montrer là. Et en fait ils sont plus dispo après. Donc si je retrouve. Je vous mets. Et je vous mets des photos comme ça. Ça vous permet aussi de vous faire un petit avis. Donc j'ai pris un grand pull comme ça. Donc il descend très très bas. Avec un petit col comme ça. J'aime bien. J'aime pas les cols qui sont trop hauts. Mais les petits cols comme ça c'est bien. On a pas forcément du coup besoin de mettre une écharpe. Et ça protège un petit peu le cou. Donc c'est de la marque. De facto. Donc celui là je l'ai pris en M. Voilà. J'espère que ça va aller. Donc que je vous montre la petite marque. Voilà. C'est de facto. Et du coup c'est une taille M. Donc c'est un pull basique. Il est un peu écrue. Sur les photos. Je pensais qu'il était blanc. Mais en fait il est blanc écrue. Mais ça me convient très bien. C'est pas un souci. Il a l'air très très chaud. Il est très très grand du coup. Voyez vous avez du coup un aspect un peu. Moi j'aime bien ces pulls là. Enfin je pense que je suis peut-être un petit peu à l'ancienne. Mais je trouve que ces petits pulls là. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et il était au prix de 14,99€. Je crois qu'il était en promo. Ou je ne sais plus. Donc voilà. Donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Au fur et à mesure. Je vous fais les essayages juste après. Comme ça vous voyez pour chaque article ce que ça donne. Donc voilà. Donc du coup on se retrouve. J'espère que vous allez m'entendre. Parce que du coup j'ai été un petit peu loin du micro. Mais on se retrouve du coup avec le premier essayage. Voilà. Il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Bon il est assez grand du coup. Mais je trouve que ça le fait. Voilà. Il n'est pas trop trop large. Ça va. Les manches. Très très bien. Le col. Très très bien. Donc voilà. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Vous voyez du coup vous avez des petits motifs. J'ai un top en dessous. Donc du coup c'est parfait. Bon il est noir. Donc ça se voit. Mais si on regarde derrière. Ouais c'est plutôt cool. Ça fait penser un petit peu à un pull robe. En fait tout simplement. Vous pouvez mettre des collants opaques avec ça. Vous avez quand même. Oh il est collant opaques. Vous mettez des petites boutines. Et c'est nickel. Ça vous fait un petit. Je vais essayer de vous redescendre un petit peu. Vous voyez. Hop. La technologie. Vous voyez vous pouvez mettre des petits. Parce que du coup ça tombe vraiment en dessous. En dessous des genoux. Au dessus des genoux un petit peu. Mais je trouve que ça peut être pas mal. Voilà. Bon bah le premier pull du coup je le valide. On passe au suivant. On continue sur un autre pull. Donc toujours de la marque De Facto. Celui-ci je l'ai pris en L par contre. C'est un basic tout noir comme ça. Mais en fait au niveau des épaules et des manches. Vous avez plein de petits strass. Ça va être très simple au lavage. Je le sens bien cette histoire. Surtout que je suis vraiment pas douée avec la machine à laver. Bon j'espère que je vais y arriver quand même. Mais voilà. Celui-ci est très très simple. Vous avez toujours, moi j'aime bien quand ça, bah quand il y a des pulls comme ça avec, vous voyez un peu cet effet resserré entre guillemets en bas. Les manches sont toujours aussi un peu resserrées comme ça. Il a l'air très très bien. Celui-ci était au prix de 14,99€ aussi. Donc voilà. Donc j'ai hâte de tester. Je vous montre ça tout de suite. Donc deuxième essayage du coup le petit pull noir. Alors il est très très bien. Par contre il est quand même un tout petit peu fin. Et je dois vous dire que en fait on sent tous les petits, je sais pas si vous allez voir. On sent les petits froid, les petits pics froids sur nous. Et ça fait assez, c'est une sensation assez bizarre. Mais il est très très bien. Il tombe très très bien. Même au niveau de derrière, il tombe très très bien. Il y a une toute petite du coup, un tout petit, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez c'est un tout petit peu ouvert là. Je me regarde en même temps dans le miroir. Moi je trouve qu'il est vraiment très très bien. Au niveau des manches, il tombe bien. Bon ça me dérange pas d'avoir les manches un petit peu comme ça. Moi je valide. Et derrière du coup, il est comme ça. Je sais pas si vous allez voir. En fait il a les... Les strassards, voilà, vous allez voir. Les strassards repartent juste derrière en fait. Donc vous avez des strassards sur tout le bras comme ça. Sur l'épaule comme ça. Derrière du coup c'est normal. Là ça s'arrête aussi du coup à ce niveau là. Et du coup ça repart sur la manche comme ça. Donc c'est un effet du coup basique. Voilà, il est très basique. Bon ça, il faudra que je le coupe forcément. Mais au niveau du col, bah c'est pas échancré. C'est pas court. Voilà, c'est très bien. Bon, je suis ravie de ce petit pull là. Voilà. Et bah écoutez, pour le deuxième pull du coup c'est validé. On passe à la suite. On continue avec un petit article. C'est pas vraiment un pull. Là j'ai plus pris une blouse on va dire. C'est de la marque Jacqueline de Young. Je ne sais pas trop. Celui-ci je l'ai pris en L aussi. Voilà. Et en fait c'est une genre de petite blouse comme ça. Voilà. Vous avez les effets un peu échancrés comme ça. Vous avez un petit peu... Vous avez la manche qui est resserrée comme ça. J'ai trouvé sympa les motifs. Voilà. Ça me change un petit peu. J'ai pas forcément ces couleurs là. Vous les voyez en vidéo. De toute façon c'est pas une honte de dire que j'ai à peu près les mêmes... Je n'ai pas beaucoup d'habits. Donc je remets toujours à peu près les mêmes choses. Et c'est vrai que j'ai pas... Voilà. J'avais pas ces teintes là. Et je trouve que ça peut être sympa avec un petit top en dessous. Parce qu'il est légèrement transparent. Mais avec un petit top en dessous et puis un petit gilet par dessus. Je trouve que c'est très très sympa. Donc voilà. Il a un col comme ça tout basique. Parce que moi j'aime pas non plus tout ce qui est échancré au niveau du col. Et en dessous. Voilà. Donc c'est une matière assez lisse. C'est assez sympa. Donc du coup... Et celui-ci était au prix de 16,99€. Donc je trouve que ça va. Du coup je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Alors petit top numéro 3. Donc du coup vous voyez c'était le petit top que je vous disais. Il y a des petites... Des petites... Des petites... Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est pas trop 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 trop... Donc ça va en fait. La couleur est vraiment très 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 sympa. Il est pas trop échancré du coup. A ce niveau là. Derrière il tombe bien. Au niveau des manches on est très bien. Vous voyez ça fait un effet un peu... Voilà. Mais je trouve que c'est pas... Voilà c'est pas violent. Avec un gilet c'est plutôt sympa. Il est resserré du coup au niveau des manches. Donc ça je trouve ça hyper sympa. Voilà. Il est resserré au niveau des manches. La couleur est vraiment très bien. Il tombe bien. Il tombe très très bien. Ni trop court ni trop long. Bon. Celui-là il est très très bien. Moi j'aime beaucoup. Et vous avez les effets un peu du coup avec les épaulettes comme ça. Bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est assez fluide en plus. Donc ça ça peut même se porter au printemps. Ça peut se porter du coup en automne. Et en hiver du coup vous mettez un petit gilet par dessus. Ça va très bien. Vous voyez j'en ai un top et en fait il est pas transparent finalement. J'ai mon top noir en dessous et finalement il est pas transparent. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Avec un petit jean ça passe tranquille. Ça passe crème. Bon bah. Voilà. Bon bah troisième. Du coup troisième article bah on valide. On passe au dernier. Et pour finir du coup un petit pull de la marque Veramoda. Du coup c'est ce que je vous avais dit. J'avais déjà testé cette marque là et j'avais beaucoup aimé. Alors celui-ci m'inquiète un petit peu. Parce que je l'avais pris en taille 36. Et chez Veramoda ils disent que c'est un XS. Bon écoutez on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un petit pull toujours tout basique. Avec les épaules un petit peu comme ça. Voilà. Donc c'est pareil. J'ai voulu changer un petit peu de teinte. Donc c'est pareil. Les manches sont toujours un petit peu voilà resserrées au bout. Au niveau du pull aussi. J'ai peur qu'il soit un petit peu petit celui-là du coup en XS. Je pensais pas que le 36 était un XS. Je vais en garder de toute façon ce que ça donne. Voilà. La marque Veramoda. Donc je sais pas s'il va gratter celui-là. On va regarder. Mais du coup voilà. Et celui-ci était au prix de 15,99€. Donc on va tester. On va voir ce que ça donne tout de suite. On passe au dernier du coup. La taille XS. Alors il est pas court. Donc vous voyez la couleur elle est hyper sympa. Donc c'est pareil. Il est du coup resserré un petit peu au niveau des manches. Comme vous voyez comme ça. Il est pas... Il est peut-être un petit... Un chouillard trop court pour moi au niveau de là. Alors vous voyez quand vous levez les bras du coup c'est vrai que ça a tendance à relever. Mais bon j'ai envie de dire on va pas chicoter. Ça va encore. Ça va. C'est vrai qu'une taille au-dessus ça aurait pu être pas mal. Je vais voir. Je vais voir ce que j'en fais. Mais je trouve qu'il est vraiment très très beau du coup. Mais je sais pas s'il est en resté en L. Donc je vais voir ça. Mais c'est vrai que franchement la couleur c'est vraiment pas mal. Après ça reste voilà. Vous avez un petit col comme ça en liseré. Vous avez du coup... Il n'a pas l'air de piquer celui-là. Non ça n'a pas l'air de piquer. Donc voilà. Bah écoutez juste la taille du coup. Je vais voir ce que j'en fais. Mais c'est vrai que ça me dérange toujours quand c'est un peu trop... Vous voyez quand vous levez les bras ça... Après c'est un détail. Voilà. C'est un détail. Mais il est vraiment très très bien aussi. Donc voilà. Bah je voulais réfléchir. Mais en tout cas je suis plutôt contente. Donc on se retrouve tout de suite pour le bilan. Voilà. On se retrouve pour le petit bilan. Bah écoutez. Je suis plutôt contente. Franchement je suis ravie. Voilà. Sauf le petit dernier du coup qui est peut-être un petit peu plus court. Mais bon je sais pas. Voilà. Je vais réfléchir. Mais comme quoi. Si on arrive un petit peu à juger sur internet. On peut quand même réussir à trouver des petites choses sympas. En plus franchement c'est à peu près 15€ l'article. Je trouve pas ça excessif. En sachant que dans les magasins c'est à peu près ça. Bon après vous avez toujours des promos. Des choses comme ça. Mais je trouve voilà. La qualité en plus c'est là. Donc je suis plutôt ravie. J'ai au moins voilà. 4 petits hauts pour refaire un petit peu ma garde-robe au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez déjà commencé. Ah je vais y arriver. Si vous avez aussi commandé déjà sur le site Zalando. Qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Pouvoir échanger du coup à ce sujet là en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien sûr je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada